Merci de m'avoir posé cette question. 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 Donc, étant donné que cette pandémie diminue en fait la force et la qualité ainsi que la quantité de la main d'oeuvre, c'est tous les secteurs d'activité qui sont concernés. Protéger les emplois, ça devient quelque chose de très important parce qu'il faut d'abord que l'entreprise commence par protéger le business, c'est-à-dire assurer la continuité des services pour faciliter la vie courante. En ce qui concerne la protection de l'emploi, l'entreprise doit s'organiser à ce qu'elle continue effectivement à produire. Donc, veiller à la santé des travailleurs en mettant en place les mesures de distanciation sociale et en favorisant la mise en œuvre des mesures d'hygiène et collective telles qu'éditées par l'OMS. Certaines entreprises avant-gardistes ont déjà pu mettre des directives dans leur entreprise pour faire face à cette pandémie. Certaines ont organisé déjà des séances de sensibilisation en ce qui concerne le coronavirus, les mesures préventives, les mesures de distanciation sociale. Presque partout aujourd'hui, on se rend compte que dans chaque entreprise, on a mis en place des dispositifs de lavage des mains obligatoires, on distribue au personnel des gels hydroalcooliques, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, la surveillance épidémiologique, même dans certaines entreprises, veut que chacun, à l'entrée de l'entreprise, a fait une prise à distance de température avec un dispositif laser. Et tous ceux qui ont une température supérieure à 37 degrés sains ou bien 38 degrés doivent rentrer chez eux pour être confinés ou bien réorientés vers le médecin du travail pour étudier s'ils sont des cas contacts ou bien s'ils sont des cas positifs. La plus grande difficulté que nous, médecins du travail, on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas comment favoriser la mise en place des tests de dépistage rapides. Et ça aussi, ça nous bloque. Ça bloque les travailleurs. Ce qui veut dire que nous encourageons aujourd'hui les autorités publiques à favoriser la mise en place des tests de dépistage rapides dans les entreprises afin de favoriser aussi le diagnostic rapide et la limitation de transmission du coronavirus. Parce que le travailleur qui a une température élevée doit rentrer chez lui. Il va sans doute contaminer toute sa famille ou bien contaminer d'autres collègues. Alors que s'il avait été dépisté COVID positif, alors il serait orienté dans un confinement plus strict et mieux suivi pour qu'il ne distribue pas à son voisinage le COVID-19. Souver les emplois aujourd'hui devient quelque chose de difficile. Et étant donné que les deux tiers du monde, des travailleurs de notre pays, c'est dans le secteur informel, beaucoup de gens ont perdu déjà leur emploi parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Déjà avec les directives gouvernementales, certains pratiquement ont fermé, ceux qui vendaient dans la petite restauration, ils ont pratiquement fermé et ça va poser un problème réel à la reprise. Mais avec aujourd'hui l'obligation de port de masque sur la place publique, je crois que ça peut favoriser quand même à un moment donné que ces gens reprennent leur travail petit à petit. Mais il faut des mesures fortes de la part des autorités publiques pour encourager ces petites unités de production afin que la chaîne ne s'arrête. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Le seul conseil que je donne aujourd'hui, c'est que chacun doit s'approprier, chacun doit prendre conscience que le coronavirus est effectivement dans notre communauté, et effectivement dans notre pays et fait des ravages. Alors chacun doit s'approprier les mesures de distanciation sociale et les mettre effectivement en œuvre pour pouvoir limiter l'impact négatif de ce COVID-19. Chacun doit appliquer les mesures d'hygiène collective et individuelle pour limiter les transmissions. C'est-à-dire le lavage des mains avec de l'eau coulante et eau-savon plusieurs fois par jour. Ce n'est pas moi. Le lavage des mains, je l'ai dit, la distanciation sociale et en fait éviter des sorties inutiles au risque de pouvoir s'infecter. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a ni vaccin, ni traitement spécifique. Nous n'avons même pas de moyens de diagnostic suffisants ou bien à disposition de tout le monde. La seule recommandation que j'aimerais faire en tant que médecin, c'est que chacun observe les règles de distanciation sociale et les mesures d'hygiène collective telles que éditées par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé. Le Covid fait partie de notre habitude communautaire. Donc, le Covid vit avec nous et c'est à nous maintenant de le déjouer. Personne ne le voit, mais ces mesures de distanciation sociale, les gestes barrières d'un tournoi dicté, doivent favoriser la limitation de sa transmission jusqu'au jour où les autorités sanitaires vont nous donner d'autres indications qui soient différentes peut-être de celles que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.